Musique Regarde, une fois terminé, ici, romarin et citron, t'as vu la gueule que ça, ici, aïe et persil, ici, t'as vu, c'est beau, et puis ça sent bon, et ici donc, la méridionale, voilà, avec un petit crac, méridionale, et regarde la gueule que ça, c'est celle-là que je te dis que moi j'appelle la Tex-Mex, voilà, maintenant, je t'explique tout, Salut Youtube, ça va ? C'est Wifi le Cévenol, comme d'habitude, la pêche, la pâte, la forme, la joie de vivre et de partager avec toi ! Eh oui ! Donc, aujourd'hui, on va se faire une petite vidéo, comme d'hab, à l'arrache, comme t'aimes bien, alors, tu vois, aujourd'hui, on va se faire une petite vidéo sur les marinades d'AntonyBerboyau.com Regarde, ici, tu as trois petites marinades, tu as romarin citron, ici, tu as ail persil et une méridionale, voilà, tomates et un peu des herbes, tomates cuisinées et des herbes. Donc ici, tu as de la poitrine de porc, voilà, tranchée, j'ai fait trois petits tas, hein, tu vois, un, deux, trois, voilà, comme ça, je vais t'expliquer, on va le faire ensemble. Ici, tu as trois plats inox, voilà, pour mettre dedans la viande une fois préparée, et ici, tu as un petit mot d'AntonyBerboyau.com qui m'a mis dans mon petit colis, dans ma commande, voilà. Coucou Fifi, c'est Anto qui parle, c'est Anto. Coucou Fifi, je t'ai mis dans le colis trois marinades pour les particuliers, pour toi, YouTube, qui regarde Fifi le Cévenol sur les conseils d'AntonyBerboyau.com, je le répète, que ça rentre. Elles sont sans colorant, sans glutamate, sans huile de pâme, produits naturels, point d'exclamation, voilà. Elles vendent très bien pour toutes les viandes, et sur le site, elles sont vendues soit à l'unité, soit en promo par trois, c'est-à-dire le petit lot que tu vois ici. Voilà, je te les remets encore devant la canne, voilà, impeccable, ok ? Voilà, alors rien de plus simple, rien de plus simple. Comme tu ouvres ton ketchup, tu sais, quand tu prends ton ketchup, ou quand tu prends ta sauce, machin, et bien voilà, pareil, tu ouvres le bouchon, ici, tu prends la petite aupercule qui est dessus, là, craque, et tu l'enlèves, voilà, tout simple. Ça, tu le vires, bien sûr, à la poubelle, tu refermes ici, et là, tu as le petit bec verseur, ok ? Donc on va faire les trois de suite, et t'inquiète pas, la vidéo ne va pas durer trois jours, fais pas de soucis, on va faire une après l'autre, juste que tu comprennes le principe, parce que c'est tout simple, c'est tout simple, et c'est des trucs qui sont faciles à faire, et à la portée de tous et de toutes, voilà. Il suffit juste que tu prennes une viande de ton choix, bon, moi, en l'occurrence, ici, j'ai pris des travers, ce que c'est, ça me convient bien, tu peux le faire avec du poulet, tu peux le faire avec du bœuf, tu peux le faire avec de la dinde, tu peux le faire avec de l'agneau, tu peux le faire avec tout ce que tu veux, ça va avec toutes les viandes, même du gibier, eh oui, les copains chasseurs, le sanglier, le chevreuil, le cerf, la biche, tout ce que tu veux, vas-y, tu envoies un coup de marinade, alors, comme il me dit Anto, ça, tu peux le faire au moins demi-heure avant, si t'es vraiment à la bourre, t'es à la bourre, tu te dis, putain, il y a des copains qui arrivent, vite, allez, on fait une marinade, un barbec, demi-heure avant, c'est bon, moins ça craint, le pied, c'est au moins deux, trois heures avant, mais alors vraiment, le saumon, c'est aujourd'hui pour demain, voilà, tu mets à mariner, demain tu cuis, vous vous régalez, ok, tout simple, donc on va commencer par, par celle-là, allez, romarin et citron, donc tu prends une tranche de poitrine, que tu mets dans ton plat, voilà, tu ouvres ton petit pot, tu mets juste, tu vois, une petite giclette dessus, et avec ton doigt, tu vas passer comme ça, tu vois, attends, on va mettre un peu plus, voilà, avec ton doigt, tu vas passer tout simplement comme ça dessus, tu vois, le faire bien aller de partout, et l'autre côté, tu vas faire pareil, tu vois, hop, et quand tu as fait un côté, tu mets ta tranche ici dans le plat, et après, tu mets les autres au fur et à mesure, donc l'autre côté, tu fais pareil, une petite rasade dessus, tu vois, il n'y en a pas besoin de beaucoup, 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 c'est juste, parce que ça, ça va travailler tout seul, ok, donc celle-là, c'est fait avec le citron, romarin et citron, et ensuite, donc tu fais les autres pareil, tu mets ainsi de suite, et couche par couche, deuxième, sauce, on va prendre l'ail et persil, pareil, tu ouvres, donc tu prends ta tranche de cochon, ici, tu vois, attends, tu sais ce qu'on va faire, on va faire, on va faire, on va la secouer, que ce soit tout bien mélangé, oui, voilà, c'est bien secoué, ok, donc tu ouvres, tu vois, je te le fais devant la caméra, et voilà, je n'ai pas le temps d'aller chercher un GoPro, tu mets une rasade dessus, voilà, ça sent bon, ça sent bon, ça fait le faire, et là, et là, c'est 11h30, à 11h30, 11h30, ça te file déjà la dalle, donc voilà, tu vois, tu le passes bien dessus, waouh, ça sent bon, ça sent vraiment bon ça, je crois que celle-là, elle est excellente en fait, moi, j'adore l'ail, j'adore l'ail, voilà, tu fais pareil, comme pour le romarin et le citron, tu retournes ta tranche, ici, tu mets, hop, une petite rasade dessus, avec le doigt, tu caresses comme ça, tu caresses bien, qu'il y en ait partout, voilà, et ainsi de suite, et après, tu mets tes autres tranches, ainsi de suite, et tu fais tes couches, ok, voilà, tu fais tes couches, pourquoi, parce que l'assaisonnement, il va pénétrer dans ta viande, c'est ce qui va lui donner du goût, de la saveur, du parfum, et qui va bien sûr, un peu l'attendrir, encore plus, tu comprends, parce que forcément, c'est à ça au départ, que ça sert la marinade, voilà, pour ça que le gibier, comme ça, excellent, excellent, l'autre, pareil, tu prends, ah, là, on prend la méridionale, tomate cuisinée, et herbe, voilà, pareil, hop, ta tranche, hop, tu mets, je l'ai ouvert, ouais, je l'ai ouvert, hop, une rasade dessus, voilà, donc avec, avec un petit pot comme ça, quand même, tu en fais, tu en fais pas mal, donc tu vois, voilà, juste un petit coup dessus, bon là, j'en ai mis un peu beaucoup, c'est pas grave, tu en as mis beaucoup, hop, tu racles comme ça avec ton doigt, tu le gardes sur ton doigt, tu la retournes, tu mets là, crac, tu as compris le coup, tu as compris le coup, voilà, regarde, tu vois, tout simple, alors celle-là, c'est, moi, c'est celle que j'appelle la Tex-Mex, tu vois, ah, excellent, 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 alors ça, et la persil, pour moi, c'est les deux préférés, moi, le romarin, j'y tiens pas trop, mais bon, il y en a qui adorent ça, c'est comme tout, les goûts et les couleurs, c'est en la nature, voilà, donc pareil, hop, tu en mets encore un peu dessus, et voilà, tu vois, tu n'en as pas pour longtemps à mariner, c'est impeccable, c'est excellent, regarde, tu vois, c'est excellent, voilà, et de suite, tu n'as plus qu'à faire, donc une fois que c'est mariné, tu laisses au moins deux heures, je te dis, oh, le chapeau, il a tourné, comme, que tu connais, tu connais Napoléon de Génolac, c'est moi, et oui, et oui, les copains, et oui, c'est Fifi, le Cévenol, le Delib, les oui, et oui, 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 alors, c'est bon, tu as compris pour les marinades, nickel, bon, les copains, les amis, je vous fais la bise, je vous dis à la prochaine, et n'hésitez pas, à commander ces petites marinades, chez bareboyaux.com, vous verrez le prix, vous verrez tout sur le site d'Anton, et moi, je vous souhaite de bien vous régaler, de bonnes grillades, et à la prochaine, les amis, à la prochaine, Sous-titrage ST' 501